culture bonjour bonjour hakim alors on parle de d'héritage on parle de culture on parle de transmission orale absolument et on dit que là les sociétés arabes et africaines avaient le ça dans le sang donc elle transmettait si certaines sociétés utilisé beaucoup l'écriture société arabo-africaine ont toujours utilisé la voie orale pour transmettre tout ce qui est sagesse tout ce qui est histoire et tout ce qui est lègue de leur connaissance qui s'accumulait de génération en génération justement à ce titre à ce propos est qu'elle voit notre collègue à constantine nous a fait une belle rencontre avait une affaire une belle rencontre celle de asia bougarra ben bakir qu'est ce qu'elle fait assez en fait elle a bien sûr elle perpétue cette tradition orale à travers des comptes mais aussi elle écrit des comptes qu'elle qu'elle narre à tous ceux qui veulent l'écouter et si à ben bakir à plusieurs cordes à son arc elle est conteuse artiste peintre s'intéresse et écrit surtout ce qui a trait aux traditions culinaires vestimentaires et cérémoniales de la ville de constantine mais le conte tient une place particulière dans sa vie alors comment a t'elle rencontré ce monde de fables d'imagination d'émerveillement et de sagesse asia ben makir nous le dit je l'ai rencontré une nuit et par hasard il y avait une panne d'électricité j'allumais une petite chandelle et puis comme il n'y avait plus d'internet mes enfants se sont regroupés autour de moi et puis je me suis rappelé de ma cc des douanes et j'ai commencé à raconter une histoire et puis à un moment donné la lumière est revenue et je m'attendais à ce que cette volée reparte dans les chambres continuer leur navigation non ils sont restés et ils attendaient la fin de l'histoire j'ai compris à ce moment là que le conte avait un impact sur les enfants ses liens avec notre passé avec notre histoire il fallait que je la partage avec les autres et je me suis mise à la quête à avoir mes grandes soeurs mes grandes tantes pour essayer de retrouver les vieux contes des contes magnifiques qui sont restés de véritables petits diamants parce qu'ils n'ont pas été exploités et j'en ai fait un recueil et puis un jour une amie qui était professeur à claire montferrand m'a conseillé d'en faire un corpus et d'étudier d'une façon universitaire le conte et c'est ce que j'ai fait j'en ai fait une maîtrise vous avez intitulé les contes populaires d'algérie on l'aura compris qu'au-delà du divertissement le conte aide à acquérir cette conscience de soi de son environnement et du monde une maturité tant recherchée par ces temps où beaucoup de jeunes semblent déconnectés de la société à force d'être collés aux écrans alors suivant à 7 bakir et n'arrêtons pas de noter constantine est qu'elle voit à l'échelle 3 les contes d'essayer ben bakir ça découvrir pour ceux qui aiment ça il ya souvent dans les comptes au bout il ya une morale de l'histoire il ya un message surtout à faire passer une morale une réflexion oui je sais pas à kim c'est une expérimentation que je pense que chacun de nous pourrait faire moi j'ai j'ai l'habitude de la faire c'est d'écouter des incontes ou un roman pour moi en tout cas c'est plutôt les romans sur internet sur un smartphone ou un pc un laptop on s'allonge et on écoute on suit l'histoire lire avec les oreilles le narrateur oui avec les oreilles les contre le narrateur est bon c'est une belle voix c'est magique belle voix et aussi ce qui fait son arrêt d'un arrêt de jouer c'est aussi de l'acting vocal est en fait c'est magique en fait c'est jeu ça nous ouvre des fenêtres sur des mondes de magique franchement une expérimentation à faire essayer tenter ouais vous nous raconter merci c'est les barbis